Les enseignants m'ont demandé d'intervenir au début de leur projet pour lancer une problématique qui est d'actualité et qui est en relation avec nos pratiques culturales. Aujourd'hui, on a une exploitation en agroécologie où l'on pratique le SMI direct. Pour nous, le glyphosate est un outil, comme peuvent l'être divers outils mécaniques. L'idée de ma présentation était d'amener les étudiants à réfléchir à cette thématique qu'est le glyphosate. En fait, ils sont partis de la rotation de régime, mais comme ils auraient pu partir d'une rotation plus classique, parce qu'au final, ils en ont une agriculture de conservation, mais ils restent conventionnels quand même. Moi, mon objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience aux étudiants pourquoi il y a un enjeu derrière la réduction d'intrants, mais que ce n'est pas si facile de le faire qu'il y a un pas à faire, ça y est sans doute bien, et derrière qu'il y a d'autres impacts. Donc j'aimerais que les élèves s'ouvrent l'esprit à un maximum de pratiques, à un maximum de visions aussi, des choses qui ne gardent pas en fait cette... Voilà, je suis agriculteur, donc je pense en tant qu'agriculteur, les enjeux qui me concernent, mais aussi qui voient la pluralité des acteurs sur un territoire, et qu'il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs objectifs, et qu'eux, en tant qu'agriculteurs, ils sont obligés aussi de fonctionner avec d'autres personnes, avec d'autres acteurs. Avec un objectif derrière de rallier tout ça ensemble, que ce soit la protection de l'eau, que ce soit les consommateurs et que ce soit l'agriculture finalement, de montrer qu'il y a toute une complexité, qu'il n'y a pas une seule solution finalement parfaite, mais qu'on essaye de trouver des compromis pour que notre environnement naturel et dont l'eau soient protégés. Qu'ils arrivent à prendre du recul finalement sur leurs compétences professionnelles, sur leur vie professionnelle, pour pouvoir s'adapter et pouvoir faire du mieux qu'ils peuvent. Finalement, qu'ils comprennent cette complexité, parce qu'eux, ils vont être rapidement acteurs même au centre de cette complexité, notamment en tant que futurs agriculteurs ou futurs même conseillers agricoles. Voilà, ils vont avoir de plus en plus, on va être de plus en plus restreints sur notre liberté d'action. Et donc voilà, c'est qu'ils comprennent tout de suite la complexité, pour qu'ils se préparent à ça dans leur vie professionnelle, et qu'ils sachent comment rebondir par rapport à ça. En plus, sur des thématiques comme ça, des intrants chimiques, on sait que c'est quelque chose sur lesquels ils réagissent parfois de manière un peu virulente, parce qu'ils se sentent vraiment concernés, je pense, par cette problématique. Et ils vont l'être de plus en plus. Et donc du coup, il va falloir se préparer à tous les obstacles auxquels on va être confrontés. Le projet, c'était de répondre à une problématique qui nous a été proposée par un agriculteur. Donc la problématique, c'était de comment répondre à la société par rapport au glyphosate. On a dû répondre soit par groupe ou la classe entière, avec des intervenants qui nous ont aidés. On en a contacté, on a fait des recherches sur Internet, et on a tout remis au commun pour pouvoir répondre au maximum à la problématique. Alors en fait, on n'a eu aucun cours. On va uniquement en visite où il y a des gens qui viennent à notre rencontre, qui viennent nous faire des présentations. Et on travaille autour de la question du glyphosate, qui est un sujet d'actualité aujourd'hui. Et donc on a vu des consommateurs, des personnes, des syndicats des eaux, des agronomes, et pour parler du glyphosate et de ses impacts. Mon intervention, elle portait sur le fait que les eaux superficielles, donc les cours d'eau, les étangs, les plants d'eau, sont pollués, il faut dire les choses comme elles sont, par différentes molécules, dont les pesticides. On parle beaucoup du glyphosate, mais concrètement, en chiffres, qu'est-ce que ça représente ? Pour moi, c'était important, et puis je pense pour eux aussi, qu'ils aient une connaissance de la réalité. Et donc pour travailler, on a travaillé essentiellement par petits groupes. On s'est toujours répartis le travail dans la classe, par groupes de 4 ou 5 souvent. Et ensuite, on a toujours fait des institutions collectives, ce qui nous a permis d'avoir le point de vue de tout le monde, et puis d'avancer, d'être le plus global possible. Ça se termine par une restitution à cet agriculteur qui nous a mis sur la voie de cette problématique. Par une conférence devant des professionnels et des consommateurs. Donc le but, c'est de leur expliquer, nous, ce qu'on a compris par les agriculteurs, par les consommateurs aussi, et essayer d'être cohérents entre le consommateur et le producteur. On a présenté quatre petits scénarios avec différentes manières de remplacer le glyphosate, si jamais il venait à s'arrêter, donc en le remplacement par d'autres produits, par du travail du sol, par plusieurs techniques. C'est compliqué parce que je ne suis pas très pour l'agriculture biologique, ni pour l'agriculture de conservation, moi je serais plutôt pour le mécanique. Plus proche de celle qu'on a étudiée, du travail du sol, parce que dans l'ACUMO où on est, on a investi dans des matériels de binage et des herbages mécaniques des sols, donc on va faire des essais et on va voir. J'avais entendu parler de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire avec un travail moindre des sols, mais par contre je ne savais pas, je connaissais les grands principes, donc je ne connaissais pas dans le détail. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a aussi apporté beaucoup de choses là-dessus, sur la biodiversité, sur le respect des sols, mais sur le bioconservation, et bien non, ça je ne connaissais pas du tout, c'était une grande découverte, et puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant que j'ai trouvé. Donc c'est aussi un gros travail de faire une réstation collective, et voilà, d'apporter un message, et de présenter plusieurs choses qui conviennent finalement à tout le monde. Je trouve que les étudiants ont vraiment fait un travail remarquable durant ces deux semaines. Lorsque je les ai rencontrés le premier jour, on sentait qu'ils étaient un peu réticents à effectuer ce projet, et au final on se rend compte qu'au bout de deux semaines, ils ont vraiment pris à cœur ce projet, ils ont utilisé cette problématique de manière très large, en interrogeant différentes personnes, en écoutant les différents avis selon les acteurs du territoire, et je pense que pour eux c'est un travail qui est très bénéfique pour leur cursus professionnel, de ne pas avoir une réponse toute faite à une problématique, mais d'étudier les différentes controverses du territoire, afin d'apporter ensuite différentes solutions. Et j'ai trouvé intéressant qu'ils puissent aborder différents points de vue, qu'ils soient confrontés à différents points de vue, qu'ils entendent les acteurs du territoire, et qu'ils s'imprègnent de leur discours, et qu'ensuite ils fassent cette restitution, tout en étant détachés du discours qu'on aura pu leur fournir. Alors je trouve que l'approche au travers de quatre scénarios est une approche qui est très bien, parce qu'ils ne nous ont pas apporté une solution toute faite, mais au travers de quatre scénarios, on peut voir qu'il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une toute faite, sinon je suppose qu'elle aura déjà été effectuée depuis bien longtemps. Il y a un scénario qui semble être le Graal, je pense, c'est l'agriculture de conservation biologique. Aujourd'hui, je pense qu'elle est à construire, la solution n'est pas toute faite, donc on essaye tous de tendre vers cette solution, mais aujourd'hui tout reste à faire. L'idée, en fait, on essaye de les faire travailler sur ne plus aller contre en permanence, ne plus lutter en permanence contre quelque chose, mais d'aller avec et de faire avec cette problématique et de faire en sorte que ça ne devienne plus une. Non, mais pour nous, oui, on est bien d'accord, mais je veux dire, pour eux, ça leur fera... Je pense pas que ça leur fera... Tu verras comment ils réagissent. C'est tout. Moi, qui ne suis pas de formation agricole, j'ai appris déjà beaucoup de choses sur le glyphosate, sachant ses impacts, ce qu'il pouvait apporter à l'agriculteur et quels étaient les points négatifs qu'il avait sur la vision du consommateur et la société sur l'agriculteur. J'ai appris plein de leviers pour, si le glyphosate est enlevé un jour, pouvoir se débrouiller sans. Puis j'ai appris plein de techniques culturelles possibles. Et aussi, on a vu de nouveaux systèmes cultureaux pour savoir s'il y avait moins de solutions ou d'alternatives pour arrêter totalement les produits phytosanitaires. Ou sinon, on peut les arrêter, mais être le plus respectueux possible de l'environnement. Que le glyphosate, si on l'utilisait intelligemment, qu'on ne mettait pas des doses énormes, en profondeur, on en retrouvait quand même peu. Donc, finalement, on pouvait quand même l'utiliser. Ce n'était pas si mauvais qu'on l'entend. Comment, nous, plus tard, si on veut devenir agriculteur ou être dans le monde de l'agriculture, comment est-ce qu'on pourrait changer les choses pour qu'on soit mieux reconnu en France et pour arrêter cette problématique de l'agribashing qu'on a aujourd'hui ? Écouter les autres. On a beaucoup fait de visites. On a vu les points de vue de tout le monde. On s'est servi des connaissances de tout le monde. On ne fallait pas être fixé dans sa tête au départ. Sinon, ça n'allait pas faire. Travailler en groupe, c'est bien. Parce que chacun a son opinion différente. Donc, ils mettent en commun. Chacun a un point de vue autrement sur l'agriculture de conservation biologique. Par exemple, nous, dans notre groupe, on était trop. On n'avait pas la même opinion, pas la même connaissance. Et on n'a pas le même avis à la fin. Quand même, même si on a eu toutes les solutions, on n'a pas le même avis à la fin. Donc, c'est bien de travailler en groupe. Ça facilite la tâche quand il y a des sujets qu'on connaît moins ou qu'on est moins à l'aise avec. On peut le redonner à quelqu'un qui sera plus à l'aise. Oui, ce genre de projet, dans la formation, ce serait vraiment super de n'avoir plus. Je pense que j'ai emmagasiné énormément de choses tout au long de ces 15 jours. Et puis, franchement, c'était très ludique, vraiment. À refaire, il faut qu'il soit intéressant comme celui-là. Mais des projets concrets dans l'avenir, c'est bien. Parce que le passé, c'est passé. Donc, il vaut mieux travailler sur le futur et en rapport avec l'agriculture. Mais après, en refaire un cette année, peut-être pas. En tout cas, il faut bien mettre en fait consommation de l'agriculture. Consommation de CO2. Moins des structures. Ouais, donc, non, après, vous mettez gros consommation de gazole, c'est vrai. Mais c'est quoi les impacts ? C'est un accompagnement très agréable. On fait équipe, en fait, avec la classe. Et en tout cas, j'espère que eux l'ont ressenti de la même manière. Mais en tout cas, en tant que formatrice, et puis avec Lisa aussi, j'ai vraiment cette impression de faire équipe avec eux. Et c'est très agréable. Du coup, on espère que ça apportera ses fruits. On les a beaucoup accompagnés, voire assistés, je dirais, en début de projet. Et puis, ils ne sont pas bêtes. Et ils ont senti qu'on était là. Et que dans tous les cas, s'ils n'avaient pas les informations, nous, on allait être là parce que ça nous tenait à cœur qu'ils apprennent et qu'ils comprennent. Je pense qu'au début, ils étaient beaucoup dans l'écoute, dans l'observation. Pas forcément dans la dynamique. Je vais travailler, je vais essayer d'aller explorer différentes choses pour répondre à la problématique, mais plutôt un peu comme en position de classe. En classe, je reçois des informations et je les écoute et je les comprends, mais je ne vais pas forcément les remobiliser. Et le fait de les avoir mis en autonomie sans nous pour les accompagner, ça leur a permis de se dire « Ah oui, mais en fait, on se responsabilise là. » Et puis, c'est à nous de donner le projet. Ce n'est pas l'équipe pédagogique qui va tout faire, c'est à nous de faire et on attend de nous. Mais petit à petit, on voit quand même une évolution et qu'à la fin, ils se mettent au travail. Finalement, on y arrive, ils se mettent au travail et ils arrivent à produire des choses. Et le bouquet final où ils présentent leur travail devant des acteurs du territoire, devant d'autres classes, où il n'y a plus l'appui des accompagnateurs parce que ça veut présenter leur travail. On voit, je pense qu'ils ont avancé, ils ont parcouru un bout de chemin. Donc, il y a vraiment un changement de posture, même si des fois, on ne peut pas trop savoir où ça en est, s'ils basculent ou non. C'est avancer cette phase-là pour qu'ils se disent « C'est nous les acteurs du projet, donc c'est nous qui allons amener des choses. » Et c'est là aussi où il y a tout un travail de préparation et de construction du projet pour bien cibler ces savoirs, ces concepts et réussir à les amener au bon moment et à les faire comprendre pour qu'ils puissent les réutiliser par la suite. Et c'est vraiment un travail qui est compliqué et qu'on peut être amené aussi à modifier parce qu'on peut cibler certains savoirs, certains concepts, enfin certains outils qu'on estime importants pour qu'ils justement répondent à la problématique. Et petit à petit, en fonction du déroulé, en fonction de la réaction des jeunes, il y en a peut-être d'autres qu'il faut qu'on amène, il y en a d'autres qu'il faut qu'on passe plus de temps dessus et ça demande une prise de recul et quand on a la tête dans le guidon du projet, ce n'est pas forcément évident alors que c'est le point clé pour qu'ils puissent avancer et qu'ils puissent répondre au projet. Mais c'est-à-dire qu'il faut toujours réajuster et comprendre ce qu'ils ont compris pour pouvoir s'adapter. Donc ça demande aussi un travail en amont et puis un travail pendant, c'est-à-dire que ce n'est pas je leur apporte quelque chose et puis demain je fais ma séquence comme je l'avais prévue à la minute près, c'est je leur apporte ça, ils ont réagi comme ça, donc du coup est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je rajoute ou j'enlève quelque chose pour la suite. Avoir aussi un appui extérieur de personnes, de spécialistes de la pédagogie au niveau national et au niveau d'autres, des personnes qui ont déjà eu ce vécu, qui peuvent prendre plus facilement du recul, qui peuvent être vraiment en position d'observateur, ça nous permet aussi de nous mettre dans la bonne direction parce qu'avoir toujours cette tête dans le guidon, c'est compliqué aussi de bien discerner ce qui va et ce qui va moins bien. Et puis ça nous fait plaisir aussi d'être accompagnés et de pouvoir se reposer sur quelqu'un d'autre pour dire voilà, là je ne m'en sors pas, comment je fais ? Sous-titrage ST' 501 Merci.